Cette femme a dormi avec un PN, elle a dormi avec un pervers narcissique et il s'est passé vraiment des choses hyper, mais hyper horribles. Et vous allez tout savoir les amis, en point bonus justement à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui a dormi avec un PN et il lui est arrivé, je vous assure elle est toujours en vie, mais il lui est quand même arrivé plein 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 de galères parce qu'elle a dormi justement avec quelqu'un comme ça. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo les amis pour connaître l'histoire de cette femme. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement je m'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des violences toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas bien sûr le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment il y a une nouvelle vidéo tous les jours vers 20h et une deuxième aussi à 21h. Et n'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, super important. J'ai déjà aidé de nombreuses personnes à sortir l'emprise. Il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Allez, on revient à nos moutons les amis, elle a dormi avec un PN. Juste avant que je vous raconte l'histoire de cette dame, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dormir avec ce genre de personnes et pourquoi les PN sont encore plus dangereux la nuit et lorsque vous dormez. Déjà le PN, lorsqu'on dort, nous, on n'est pas éveillé, donc on n'est pas en état de vigilance. Donc le PN, il pourrait préparer bien sûr des mauvais coups contre vous. Le PN, il pourrait aussi vous espionner complètement nu. Alors je rappelle, le PN, ça peut être un homme ou une femme. Alors souvent, lorsque le PN, il vous espionne que vous êtes totalement nu, ce qui va se passer, c'est qu'après, il pourrait très bien vous attaquer sur votre physique. Il pourrait très bien dire, ouais, mais t'as des vergetures par-ci ou t'as ça par-là. Si vous êtes un homme, la femme manipulatrice, il pourrait très bien dire, ah ouais, t'as des poignées d'amour ou je pensais que t'en avais plus dans le pantalon. Ça peut tout à fait arriver, ce genre de choses. Donc le PN, son but, c'est de vous espionner nu. Et même si vous avez peut-être encore rien fait avec, même si vous n'avez pas encore couché avec, le PN pourrait peut-être déjà vous espionner. Le PN aussi, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dormir avec ? Bon, ça peut arriver, ce n'est pas à chaque fois, mais si le PN, c'est quelqu'un d'un soir, c'est quelqu'un, voilà, tout le monde ne cherche pas forcément des relations sérieuses, ce n'est peut-être pas le moment dans votre vie. En tout cas, le PN, parfois, il va voir un courage à droite comme ça, des proies. Il peut avoir mis des substances. Il peut avoir mis une substance dans votre verre, principalement dans les soirées. Ça arrive quand même souvent dans les soirées. ou même si vous buvez un verre d'alcool, vous n'avez peut-être pas fait attention, vous êtes peut-être parti aux toilettes, vous êtes peut-être parti quelque part, vous êtes absenté un instant, eh bien le PN, il aura peut-être mis des substances dans votre verre. C'est fou ! Mais c'est ça, le PN pourrait mettre des substances dans votre verre pour que vous vous endormissiez, pour que vous soyez comme une loque. Il y a des drogues comme ça, je ne m'y connais pas assez pour vous dire les détails, mais je sais que ça existe, des drogues que les gens mettent dans les verres, qu'on ne le sent pas, quoi. C'est juste après quand on dort comme un trou, quoi. Donc faites quand même très, très, très attention. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir à la fin de cette vidéo l'histoire la plus horrible d'une femme qui a dormi avec le PN. Ça se passe à la fin de cette vidéo, les amis, cette histoire de cette femme qui n'aurait jamais dû dormir avec le PN, qui lui arrivait plein de galères. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors le PN, il pourrait aussi vous forcer, bien sûr. Pourquoi c'est dangereux de dormir avec un PN ? Parce qu'il pourrait vous forcer à certaines pratiques. Il y a des gens aussi qui m'ont dit qu'au fur et à mesure du temps, de la relation, le PN, il peut tout à fait vous détruire votre sexualité. La sexualité, ça doit être un super bon moment. Un super bon moment de partage. Qu'on lâche prise, qu'on se sent bien. Et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'échanger, de passer un bon moment avec l'autre personne. Que l'autre personne, elle prenne son pied, mais que vous aussi, vous prenez votre pied. Il ne faut pas vous oublier. Et le PN, il pourrait vous forcer à certaines pratiques pendant que vous dormez. Et parfois, il pourrait peut-être vous réveiller. Hop, moi je connaissais une femme, c'était horrible, une femme en coaching qui me rappelait. Elle me rappelait qu'en fait, le PN vous forçait à écarter les jambes. Voilà. Donc à la fin, la sexualité, ça devient vraiment mécanique, quoi. Ça devient vraiment, vraiment horrible. Et le PN, il pourrait même voler vos affaires. Ça, c'est un truc qui pourrait tout à fait arriver. Le PN, il pourrait voler toutes vos affaires pendant la nuit. Surtout s'il vous a mis la petite drogue pour que vous vous endormiez, c'est horrible. Il pourrait aussi fouiller vos affaires, voir qu'est-ce que vous avez dans votre sac, etc. Ça, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver. Donc faites très, très, très attention. Gardez toujours, toujours vos affaires près de vous lorsque vous dormez avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup. Lorsque vous dormez avec le PN, en tout cas, gardez bien vos affaires près de vous. Alors je rappelle qu'en point bonus de cette petite vidéo, on va voir à la fin de cette vidéo l'histoire la plus horrible d'une femme qui a dormi avec le PN. Donc ça, ce sera à la fin de cette vidéo, les amis. Alors le PN, il pourrait regarder votre téléphone et le déverrouiller. Comment est-ce que le PN, il va faire ? Il va prendre votre doigt pendant la nuit et il va déverrouiller votre téléphone. Et surtout s'il vous a mis la petite drogue pour que vous soyez vraiment schémorphés, la petite drogue pour que vous dormiez bien profondément, le PN, il va prendre votre doigt, il va déverrouiller votre téléphone. Mais imaginez un peu jusqu'où ça va. Le PN, après, qu'est-ce qu'il peut faire ? Si vous avez tout réglé avec votre empêche digitale, le PN, il pourra peut-être même transférer de l'argent, faire des transactions. Imaginez le bordel, imaginez le truc de fou. Le PN aussi, si vous dormez avec lui, il pourrait aussi vous réveiller pour un rien. Donc vraiment pour vous réveiller, pour dire il y a un petit bruit, il y a ceci, il y a cela. Mais au fond, le PN, il ne sait pas qu'il a entendu quelque chose. Il ne sait pas qu'il a entendu des petits bruits. Mais le PN, il vous réveille juste pour vous ennuyer. C'est uniquement ça qui va se passer. Le PN, il vous réveille juste pour vous faire perdre votre énergie, que vous soyez au plus bas. Alors je rappelle qu'en point bonus, on va voir à la fin de cette vidéo l'histoire la plus horrible d'une femme qui a dormi avec le PN. Ça, c'est à la fin de cette vidéo. On va voir l'histoire vraiment la plus horrible d'une femme qui a dormi avec le PN. Attention vraiment les amis, au PN la nuit. J'insiste. Faites super, super attention au PN la nuit. Vous devez vraiment être très, très, très prudent. Comme je vous dis, gardez vos affaires près de vous. Si vous ne connaissez pas peut-être la personne, si vous avez des doutes sur la personne, que c'est peut-être un homme manipulateur ou une femme manipulatrice, gardez vos affaires près de vous. Soyez prudents. Et si jamais vous avez l'impression que vous subissez des choses la nuit à côté de votre partenaire, vous gardez des preuves, vous portez plainte. Si vraiment, ça va trop loin. Mais vous ne vous laissez pas faire. Et faites toujours très, très, très attention à ce qu'on met dans votre verre. Alors, point bonus de cette vidéo. L'histoire la plus horrible d'une femme qui a dormi avec le PN, c'est maintenant. Donc, merci à vous tous d'être restés jusqu'ici dans la vidéo. Mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. N'oubliez pas que j'ai déjà aidé des centaines de personnes à sortir de leur prise, ainsi que de me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Point bonus, on y est les amis. L'histoire la plus horrible d'une femme qui a dormi avec le PN. Donc déjà, elle avait dormi avec lui. Le PN, il avait mis justement le truc, ce que je vous disais là dans son verre, parce qu'elle ne se souvient pas. Elle a remarqué en fait le lendemain qu'elle s'était faite violer en fait. Elle n'a aucun souvenir. Elle a remarqué qu'elle s'était faite violer. Elle a remarqué aussi qu'on lui avait volé son téléphone portable et que le PN avait fait des photos d'elle nues. En fait, quand elle s'est réveillée le lendemain, elle a regardé sur ses réseaux sociaux, elle a regardé dans ses messages privés sur Messenger, etc. et sur WhatsApp, et elle avait des photos d'elle nues qui avaient été envoyées partout, à tous ses amis, à tous ses contacts. Et alors elle, elle disait, mais non, je n'ai jamais fait ça. Comment ça se fait ? Le PN avait pris des photos d'elle nues, avait déverrouillé son téléphone, et avait envoyé ça, avait partagé ça sur les réseaux sociaux. Et après, bien sûr, le PN, il avait gardé aussi les photos dans son téléphone à lui. Et alors là, le PN, il faisait du chantage affectif. Donc, il lui réclamait de l'argent pour justement supprimer toutes ses photos. Voilà. Il disait qu'il allait les repartager avec son compte à lui, puisqu'il les avait pris des photos avec son GSM à lui aussi, avec son smartphone à lui aussi. Et donc, il a fait du chantage. Alors cette femme-là, ça a pris des proportions énormes. Au final, elle s'en est sortie. Mais elle reste quand même traumatisée. C'est normal. Elle a peur maintenant de dormir avec quelqu'un. Mais bon, ça reste un petit peu normal. Il lui faut maintenant des mois et des mois d'aide psychologique pour qu'elle comprenne qu'en fait, tout simplement, elle est tombée sur une personne qui était totalement sagrée dans sa tête et que ça n'arrive pas à chaque fois, heureusement, ce genre de situation. Est-ce que vous, vous avez connu des choses folles lorsque vous avez dormi avec le PN ? Ça m'intéresse de le savoir. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très vite, les amis.